Aujourd'hui on va se faire le gâteau le plus simple, le bon vieux gâteau de famille, le gâteau yaourt. Un yaourt, quelques ingrédients, ça part au four et on va se régaler avec un gâteau bien moelleux. Cette recette tout le monde la connait et nous on va la personnaliser un petit peu avec quelques noisettes. Allez, j'enfile mon tablier et on cuisine ! Les apprentis chefs, bonjour ! J'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Bon, des fois, je sais que parmi nous tous, il n'y a pas forcément que des professionnels en pâtisserie. Mais ce gâteau, même pas besoin de mesurer les proportions, tout le monde va le réussir, on va se régaler, il fait bien moelleux. Pour le goûter, ça fera l'affaire. Oui, tout le monde va réussir ce petit gâteau. Oui, c'est très facile, ça part tout simplement d'un yaourt. Yaourt nature, vous prenez le yaourt que vous souhaitez. Voilà, là moi j'ai pris un yaourt classique. Un saladier, je verse mon yaourt. Et maintenant, notre doseur, ça va être ce yaourt, vraiment ultra facile. On va ajouter tous les ingrédients dans notre saladier. Je commence par le sucre, ça sera de peau. Pour le sucre, je vais faire un mélange, je vais utiliser du sucre classique et du sucre cassonade pure canne. J'aime bien ce mélange de sucre, ça ajoute un côté, un petit mélange de goût dans le gâteau. Donc le sucre classique, alors là voilà, on ne pèse pas, à peu près à ras bord, mais si on n'est pas pile poil, ça ne nous changera pas le gâteau. Voilà, un de sucre, on râcle bien. Je fais pareil avec la cassonade. Je continue avec la farine. Pour la farine, ça sera trois pots. Mais là aussi, en fait, je vais faire moitié-moitié deux pots de farine et un pot de maïzena. Pour la farine, pareil, je ne m'embête pas. Je remplis le pot. Voilà, avec ce qui est tombé à côté, premier pot. On va très bien. Le deuxième pot. Je termine avec le pot de maïzena. Si comme moi, si vous mettez de la vanille quasiment partout, n'hésitez pas. Allez, je rajoute quelques copots de vanille broyés. Bien évidemment, vous pouvez mettre les gousses de vanille fraîche. Si vous en avez, c'est encore mieux. Ou de l'arôme de vanille liquide, pourquoi pas. Mais également, on peut personnaliser de la fleur d'oranger ou ce que vous voulez. Pourquoi pas un peu de rhum pour donner encore plus de goût. Chacun fait comme il le souhaite. Je casse maintenant trois oeufs. Le premier, le deuxième et le troisième. Je passe à l'huile. Alors pour cette huile, je vous l'ai dit, je vais utiliser de l'huile de noisette. Ça amène un petit goût. Ensuite, on va personnaliser en mettant quelques noisettes torréfiées sur le dessus du gâteau. Voilà, ce n'est pas une revisite, mais c'est une petite touche en plus. Donc un demi-pot d'huile de noisette. Et pour terminer, je pense que je n'ai rien oublié. Un demi-sachet de l'humour chimique. Il me reste à tout mélanger au fouet. Logiquement, ça ne va pas faire de grumeaux. Pas besoin d'utiliser le batteur. Allez, c'est parti. Ma préparation, mon appareil à gâteau-yaourt est terminée. Voilà, j'obtiens une préparation bien lisse, sans grumeaux. Parfait. J'ai légèrement huilé, toujours pareil, à l'huile de noisette, à un moule à cake, tout simplement. Je l'ai fariné également et je peux verser ma préparation. Je rajoute quelques noisettes concassées et torréfiées. Tout simplement, je les ai passées au four, position gris, 2-3 minutes. Ensuite, on les frotte et ça enlève la peau. Donc des petits bouts de noisettes par-dessus. C'est parti, ça part maintenant au four. Environ 30-35 minutes à 180 degrés. On va surveiller la cuisson, bien sûr. Pour vérifier qu'on voit qu'on approche de la fin de cuisson, on va planter à l'âme d'un couteau. Si elle ressort complètement sèche, c'est que c'est cuit. Allez, ça part au four. Mon gâteau yaourt est maintenant terminé. Au niveau de la cuisson, je ne sais pas, à peu près de 35 minutes, je crois. J'ai vraiment vérifié avec un couteau et là, c'est parfait. Au niveau de la dégustation, ça sera pour tout à l'heure. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Il y a tout le temps toutes les photos, des découpes, etc. Si ce n'est pas pendant la vidéo. Là, je vais le laisser comme ça parce que j'ai envie de l'amener bien entier pour qu'on sera à l'heure du thé tout à l'heure. En tout cas, ce que je peux vous assurer, c'est qu'il est vraiment bien voileux. Je connais cette recette, je la fais de temps en temps. Bien voileux. Il y a le petit goût, le petit rappel de noisettes, le petit mélange des sucres aussi. Je trouve que ça va mettre un petit côté légèrement caramélisé. Voilà, un gâteau ultra simple, ultra facile. Personne ne pourra le louper. Et puis voilà, c'est sympa. Ce n'est pas industriel, c'est du fait maison. Et c'est ce qu'on aime manger. La cuisson, pas trop forte. Si vous mettez le four trop fort, il peut éclater. C'est pareil sur la levure, voilà. Un demi-sachet, c'est très bien. Le danger, c'est vraiment qu'il pousse et qu'il se fende au milieu. Voilà, je trouve que c'est un peu plus joli quand c'est comme ça. Visuellement, on est pas mal. Ce gâteau, vous pouvez le manger comme ça. Mais mon péché mignon, c'est quoi ? C'est avec un petit peu de confiture de lait. Je trouve que ça va terriblement bien ensemble. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, le petit pouce bleu, c'est important. Puis abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis nous, on fait comme d'habitude. Donc on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye. Ciao ! Abonnez-vous !